Bonjour à toutes et à tous, ici Steven et aujourd'hui je vous présente la toute première configuration une fois que vous achetez un produit Apple, que ce soit un iPod Touch comme ici, un iPhone ou un iPad. On commence par l'allumer. Vous voyez ici le logo Apple en blanc sur un fond noir. L'une des importantes nouveautés de iOS 5, c'est qu'on n'a plus besoin du tout d'ordinateur pour la première configuration. On a simplement besoin de notre appareil et d'une connexion Wi-Fi ou d'une connexion 3G. Donc c'est quand même bien pratique, on n'a pas besoin d'avoir un ordinateur à portée de main la première fois. Donc là, mon iPod devrait avoir complètement fini de s'allumer. Et là vous voyez que la pomme est comme aspirée, donc l'animation est assez sympa. Ensuite on arrive ici sur le lock screen et vous voyez dans la barre de slide, à la place du mot déverrouiller, Ah, pardon, je vais le rallumer. Voilà, je vous disais, vous voyez dans la barre de slide qu'on voit le mot configuré dans toutes les langues. Donc on déverrouille et ici on a le choix de la langue. Donc vous pouvez appuyer sur la petite flèche et vous avez toutes les langues que vous pouvez sélectionner. Donc moi je vais le mettre en français. On attend que le chargement de la langue s'effectue. Ça prend quelques secondes. Voilà, la langue est paramétrée. Ensuite on arrive sur cet écran. Donc on choisit aussi son pays et sa région. Donc moi c'est toujours la France. Ensuite on nous demande si on veut activer ou non le service de localisation. Donc moi je vais désactiver. Ici on confirme. Et à présent, il faut se connecter à notre réseau Wi-Fi. Donc je vous laisserai choisir le vôtre. Quand vous avez rentré votre mot de passe, vous cliquez sur rejoindre. On attend quelques instants que le réseau Wi-Fi soit correctement configuré. Voilà. Et ensuite on appuie ici en haut à droite sur suivant. Maintenant on attend que l'iPod se configure. Donc ça peut prendre quelques minutes. Ensuite vous arrivez sur cet écran qui vous demande quelle configuration vous voulez choisir. Donc vous avez le choix comme nouvel iPod à partir d'une sauvegarde iCloud. Donc si vous le restaurez à partir d'une copie de sauvegarde. Ou restaurez à partir d'une sauvegarde iTunes si vous en avez déjà fait une. Donc moi je vais le configurer comme un nouvel appareil. Et j'appuie sur suivant. Maintenant vous voyez qu'on nous demande de se connecter avec notre identifiant Apple. Pour configurer toutes sortes de choses. Donc vous voyez qu'on nous propose de se connecter avec un ID si on en a déjà un. Ou d'en créer un nouveau. Donc moi je vais me connecter avec le mien. Je vais entrer mon identifiant et mon mot de passe. Et on se retrouve dans quelques secondes. A présent vous voyez qu'on arrive sur une page qui nous présente les conditions générales d'utilisation. Donc vous les lisez. Donc ce sont quand même assez longues. Une fois que vous avez fini vous pouvez accepter les conditions d'utilisation. Donc vous confirmez l'acceptation. Et ensuite on a une configuration de notre appareil qui peut durer quelques minutes. Donc je ne sais pas si ça dure vraiment quelques minutes ou quelques secondes. On va voir. Je pense que ça devrait quand même être assez rapide vu que je l'ai configuré comme un nouvel appareil. Voilà donc c'est quand même assez rapide. Ensuite on arrive sur cette page qui nous propose de configurer iCloud. Donc le service de stockage en ligne. Ça vous permet de faire régulièrement des sauvegardes de votre appareil si vous voulez effectuer un backup plus tard. Moi je veux l'utiliser donc je vais cliquer sur utiliser iCloud et on fait suivant. Ensuite on a le choix de l'utiliser sur iCloud ou sur l'ordinateur. Moi je l'utilise sur iCloud. Ici on arrive sur cette page vous proposant le service de localisation de votre appareil. Donc je vais le désactiver pour l'instant. Ça ne m'intéresse pas pour le moment. Et pour finir on arrive sur cette page qui nous propose d'envoyer nos rapports de bugs et d'erreurs à Apple. Moi je suis un peu parano, je ne vais pas l'activer. Je n'ai pas trop envie d'envoyer les informations de mon appareil à Apple. Maintenant on arrive sur cette dernière vue de la configuration qui vous propose d'enregistrer votre appareil avec votre idée Apple. Pour que Apple vous envoie quelques informations. Donc moi je vais le décocher. Je n'ai pas envie de recevoir des notifications d'Apple. Je n'ai pas envie qu'il m'envoie de la publicité et toute chose de ce genre. A présent on nous informe que la configuration est terminée. Et on nous dit qu'on peut commencer à utiliser notre appareil. Donc vous voyez ici le bouton pour commencer l'utilisation. Donc j'appuie ici et on arrive directement sur le Springboard. Donc dans le fond notre écran d'accueil avec toutes les applications préinstallées d'Apple. Donc voilà pour la toute première configuration de votre iPhone, iPad ou iPod Touch. Posez vos questions dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501